Jésus était la Parole de cette Chère. Marchons bien aux hommes. C'était la première venue de la Parole. La première venue de Jésus, c'est la première venue de la Parole. Et quand il est parti, maintenant on parle de la seconde venue des Christians, dans l'exemple de Jésus pour Christ. Mais en même Jésus, c'est parce que le Christ, c'est la Parole, c'est ça, c'est le Jésus. Et c'était normal puisque c'était le Nord, cette terre-là. Donc maintenant, eux, ils atteignent la seconde venue de Jésus-Christ. Or, la seconde venue de Christ, c'est pourquoi la seconde venue de la Parole? Pour établir un ordre nouveau sur la terre. Pour établir un nouveau saboteur sur une nouvelle alliance. C'est ça la seconde venue de Christ, la seconde venue de la Parole. Au-dessus de ce que vous avez entendu, avant cette seconde venue de la Parole. Et en 2013, le ciel s'est ouvert. Un jeune Gabonais a vu la parole des saints de l'Ouestien. Qu'est-ce que c'est? C'est la seconde venue de la Parole. Des crises que les chrétiens prétendent attendre. Bon, merci! Et, Jésus dit, j'ai toujours une mission, c'est fort! Un instance, qui ne va tomber plein à mourir, comme un... Vous voyez qu'elle va jouer de la flèche? Mais le cas se mouillent. Jésus veut dire, alléluia! 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 C'est la même chose aujourd'hui que moi je les dégâts. Pendant qu'ils prêchent la seconde vente de Christ, quand je suis moi aussi je les dégâts comme ça. Merci. L'aveuglement des pharisiens, des salicyriens, des hélices et des hélices, c'est l'aveuglement des chrétiens cathodiques, protestants, évangéliques, Benhamus et Benhamus évadés ainsi de suite, c'est la même affaire pour moi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Merci.